En fait, quand une femme te dit par exemple, moi je ne fais pas ceci le premier jour, ou moi je ne fais pas ceci pour les hommes, moi je ne fais pas ceci pour certains hommes, genre toutes les règles qu'elles font là, ces règles sont faites pour les bêtas et les signes. Alors bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère les gars que vous allez bien depuis la dernière fois, donc n'hésite pas à t'abonner les gars, on s'abonne, les gars, abonne-toi, clique sur la cloche, ok, ici c'est Jonathan Chill, l'idée de cette chaîne, c'est pour te permettre d'être déterminé par sa action, créer une nouvelle version de soi-même, même si c'est bateau à dire, mais j'ai envie de te dire que pour tout ce que tu veux dans ta vie, il va falloir que tu viennes une nouvelle personne, là je suis sûr il y en a qui ont entendu ce que je viens de te dire là, mais c'est passé là, pour eux ils ont pas saisi le truc en fait, mais tu verras qu'à force de l'entendre, parce que je te l'ai répété plusieurs fois, tu vas comprendre, dans tous les domaines, il va falloir que tu deviennes, parce que les résultats que tu as, ok, je fais l'explication les gars, les résultats que tu vas avoir dans ta vie, ok, tu peux pas les avoir en étant la même personne que tu es aujourd'hui, que tu es aujourd'hui, excuse-moi, ok, aujourd'hui tu as des résultats dans ta vie, ok, et c'est lié à quoi ? C'est lié à la personne que tu es aujourd'hui, à la manière dont tu penses, aux croyances que tu as, aux actions que tu fais, aux actions que tu as fait dans le passé, ok, c'est ça, donc si jamais tu veux avoir des résultats dans n'importe quel domaine, il va falloir que tu deviennes une personne différente que tu es aujourd'hui, pareil simple, basique, mais personne ne le sait, tu vois, c'est comme si jamais tu es, je sais pas moi, tu veux voler à une certaine hauteur, ok, et pourtant tu es un pigeon, si tu es un pigeon, tu n'arriveras jamais à voler à une certaine hauteur, il va falloir que tu deviennes un aigle, tu vois, il va falloir augmenter le truc, il va falloir faire un changement en tout cas, ça ne se fait pas, et la plupart des gens, c'est des pigeons, et ils veulent avoir des résultats de aigle, ah non les gars, c'est bien connu, les aigles ne se mélangent pas avec les pigeons, voilà, dédicace à tous ceux qui ont compris la référence, donc du coup, tu es libre de pouvoir accéder à mon étude de cas, où je te montre exactement comment j'ai fait les 20 cas en une semaine, ok, si tu n'as pas fait 20 cas en une semaine, c'est gratuit, donc tu prends, ok, et je te montre exactement étape par étape, comment j'ai fait, quel produit j'ai vendu, quelle stratégie j'ai utilisé, quel marketing, etc, 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 ah c'est relou, c'est relou, les gars, faut apprendre de nouvelles choses, ça ne va pas tomber du ciel, les gars, ok, donc maintenant que ça, tu as fait ça, passons directement, ah, 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 bah, 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 je vais te dire, et pas d'excuse, les gars, oui, je suis pas né, je vais abonner toi, blablabah, j'ai grandi à évride en 91 jours de mon BP, ok, j'ai revenu au quartier des pyramides, tout ce que tu joues, on a tous eu des problèmes, ok, arrête de chialer, et même si tu n'as pas eu de problème, c'est pareil, arrête de chialer quand même, ok, Ça ne m'empêche pas d'avoir des résultats, ça ne m'empêche pas que depuis 3 ans, depuis quand je voyage là ? Moi ça va faire 3 ans, depuis 3 ans je voyage comme je veux, ok je suis libre, si demain je dis ah bah vas-y je pars en Thaïlande, boum je peux y aller si je veux. Là actuellement je suis en Colombie, ça se passe bien donc je n'ai pas l'intention de partir tout de suite. Mais voilà, ok ? Bref, passons directement au sujet de la vidéo. Comment savoir si je suis un bêta, un simple, voilà, un américain, simple, ok ? Donc c'est une vidéo test les gars, ok ? Donc là on va voir ensemble, on va faire un test, après à la fin de cette vidéo, tu sauras si jamais tu as un bêta ou un sim. Parce que tu as vu, je parle de fois de alpha, bêta, etc. Des fois je reçois des messages, c'est quoi un bêta, c'est quoi un alpha, etc. Je ne pensais pas que vous auriez autant enthousiastes sur ce genre de vidéo, parce qu'en fait moi les trucs que je te partage, c'est les choses qui m'intéressent, c'est des sujets qui m'intéressent. Je ne parle pas de choses sur ma chaîne qui ne m'intéressent pas. Et si jamais je vois que quand je te partage des choses qui moi m'intéressent, dans lesquelles je me forme, enfin entre guillemets je me forme, en tout cas je consomme énormément de contenu, j'apprends énormément et je peux le partager avec toi en même temps, c'est bénéfique pour moi, c'est ce que je veux dire. Donc j'ai vu que vous aimez bien, donc on continue. Comment savoir si jamais tu es un bêta et un cime ? Parce qu'à un moment donné, tu as compris qu'il faut être un alpha. Bêta, ça ne fonctionne pas les gars, que ce soit pour la jeune féminine, évidemment, et pareil pour les hommes. C'est la même chose, dans le sens relation. Relation genre business, ok ? Alors, premier test, c'est est-ce que tu es continuellement en train de vouloir impressionner les filles ? Est-ce que tu es toujours en train de leur dire, ah, tu es trop belle, ah, tu es magnifique, ah là là, je pense que le soleil est aussi et brille autant que tes cheveux, genre des trucs comme ça par exemple. Est-ce que tu les follows sur Instagram, normal ? Est-ce que tu es un big fan ? Est-ce que tu mets des commentaires en dessous de ces photos, quand elles font des photos comme ça ? Quand elles font des photos comme ça ? Bonne journée ! Et après, ils mettent bonne journée, genre c'est un cadeau, quoi. Bonne journée ! Est-ce que tu es là en mode, tu mets des emojis genre, oh là là, trop avec des cœurs, oh, tu es trop belle, oh, tu es trop magnifique, oh, le monde a de la chance de t'avoir sur cette planète, oh là là, sans toi, je pense que le monde aurait arrêté de tourner. Est-ce que tu es ce genre de gars ou pas ? Est-ce que si jamais tu pouvais les follow quatre fois, tu les aurais follow quatre fois ? Voilà, donc si jamais tu rentres dans ce truc-là, déjà, on n'est pas bon, on n'est pas bon, OK ? Moi, par exemple, tu pourras regarder, je ne follow aucune meuf, OK ? Aucune meuf, aucun modèle, aucun modèle. Ça ne veut pas dire que je ne regarde pas, OK ? Je peux checker la beauté, évidemment, mon gars. Attends, je suis un homme, normal. Mais ce n'est pas genre, j'ai dans mon fil d'actualité des photos d'elle, normal, je leur mets des commentaires. Pourquoi faire, en fait ? Je ne sais pas ce que je veux dire. Pourquoi tu fais ça, en fait ? Tu leur donnes juste de l'attention gratuitement. Sache que les femmes, l'attention, c'est un truc de malade. C'est pour ça qu'elles aiment se montrer, OK ? L'attention, c'est important pour elles, OK ? Et toi, tu leur donnes de l'attention gratuit, comme ça, avant. Avant, les réseaux, ce n'était pas comme ça. Avant, pour que la femme ait de l'attention, il fallait qu'elle sorte, qu'elle s'habille, qu'elle aille dans un... Je ne sais pas, moi, dans... Il fallait qu'elle sorte, en tout cas. Et elle allait avoir quoi ? L'attention de 2-3 gars qui auraient les coronesses d'aller approcher la femme et lui parler, alors qu'ils ne la connaissent pas. Contrairement à certaines... Je ne sais pas d'où ça sort, cette croyance, de genre, tous les gars accostent les meufs. Non. Petite minorité ont les coronesses d'aller voir une femme, comme ça, à froid, boum, et dans la rue, boum, et lui parler. Non, ce n'est pas tous les gars qui font ça, non. Et nous, on applaudit. Quand on voit un gars qui arrive à faire ça, boum, qui va voir, qui va voir une meuf, qui l'accoste, boum, machin, et qui parle avec elle, même s'il ne prend pas le numéro, déjà, on est là. Non, mais c'est sûr. Non, mais je ne sais pas d'où sort ce truc-là, genre, les meufs, elles pensent que, ouais, les gars, on accoste, machin, mais déjà, très petite minorité. Donc, si tu en fais partie, félicitations. Mon excellence. Respect, chapeau bas. Bref, on se perd, les gars. Que j'en ai été où, là ? Donc, du coup, ouais, moi, je check, évidemment, il n'y a pas de souci, mais arrêtez de leur donner de l'attention comme ça, gratuitement. Déjà, c'était là en mode donner de l'attention comme ça, gratuitement. Non, ça n'a pas de sens. Ça me rappelle une histoire que j'avais entendue, c'était l'Américain qui parlait de ça, où le gars, en fait, il a envoyé un message à une meuf et la meuf, on en a fait un TikTok. Évidemment, parce que les plus simples, les plus bêta, quand vous leur envoyez des DM comme ça, genre, elle vous affiche, évidemment. Après, ça n'avait pas dit que tu ne peux pas glisser dans les DM et envoyer un message, mais ça veut dire que si jamais tu en m'as « Ah, tu es trop belle » ou machin, des trucs comme ça pour lui envoyer des messages comme ça. Non, c'est pareil que les commentaires. Et donc, du coup, le gars, je crois qu'il l'envoyait. Qu'est-ce qu'il lui envoyait ? Il lui envoyait des trucs genre « Twin Queen », un truc comme ça. Et il disait tous les jours. Mais tous les jours. Il lui envoyait tous les jours « Twin Queen », « Twin Reines », quoi. Tous les jours. Tous les jours, tous les jours, tous les jours. Elle en a fait un TikTok, elle a mis une musique, elle a fait défiler, elle était là, elle dansait, tout ça. Elle était contente. Voilà, elle est contente, elle a de l'attention et en plus, ça t'affiche. Voilà. Donc, le gars, il peut-être, il s'est dit « Ah, ça déchire. Je lui dis, je lui fais un compliment. Je lui dis qu'elle est une reine. » Etc. Évidemment, elle ne lui répond jamais. De temps en temps, elle lui mettait un petit « j'aime ». Genre. Mais normalement, elle ne répondait jamais. Donc, le gars, il est en train de faire ça. Il est en train de l'attention gratuitement comme ça. Alors qu'il y a un autre gars, un alpha du coup, qui ne fait pas ça et qui a ce qu'il veut avoir. Deuxième thèse, est-ce que tu payes les meufs pour avoir leur attention ? Voilà. Est-ce que tu payes les meufs pour avoir leur attention ? Par exemple, tous les bails de « Only fan », « Super fan », c'est super à la mode. On croit. Comme tout le monde fait comme ça, c'était normal. Là, tu payes pour pouvoir avoir soi-disant du contenu exclusif. On sait ce qu'il y a dedans. Pour voir quoi ? Des femmes twerquées. Pourquoi tu fais ça ? En fait, ça veut dire que là, c'est encore… C'est le stade encore pire que le premier d'avant. Le premier d'avant, tu leur donnes de l'attention. Déjà, c'est ouf. Alors que la meuf, elle ne te calcule pas, évidemment. Tu leur donnes de l'attention comme ça, tu es trop belle, etc. Là, tu payes pour pouvoir le faire. Là, c'est quand même… Tu montes d'un cran, tu vois. Tu payes pour pouvoir le faire. Il y a des only fans, j'ai entendu, genre, les meufs, elles disent « Moi, je ne montre rien. » C'est genre comme si, genre, il y a un spécial, quoi. Genre, elles montent juste vite fait, quoi. Il n'y a rien d'extraordinaire. À la limite, ce sera son Instagram, ça reviendra au même. Mais voilà, le collègue, il paye. Donc, tu payes pour avoir l'attention. Tu t'imagines être privilégié parce que, du coup, comme tu payes, tu peux être plus proche d'elle. Donc, tu as un sentiment que tu te rapproches d'elle et que peut-être que tu vas pouvoir, peut-être, dans ta tête, je ne sais pas, tu te dis « je vais peut-être pouvoir la gérer. » Le truc qui n'a juste pas de sens, qui a un espoir, c'est des illusions, clairement. Parce que, en vérité, si la meuf, elle te voit dans la rue, elle ne va même pas te calculer. C'est comme ça, il faut partir de ce principe-là, en fait. Cette meuf-là, elle ne t'aurait pas calculé. D'ailleurs, c'est pour ça que tu es obligé. Elle ne t'aurait pas vu invisible. En fait, pour ce genre de meuf, donc là, on parle sur des 8, on a part sur des 8, des modèles. Ce genre de meuf, elle n'a pas calculé. Pour qu'elle est invisible pour elle, elle marche comme ça, elle ne te voit pas. Il est où Gérard ? Je ne le vois pas. Il est où ? Tu n'as pas vu Gérard ? Non, je n'ai pas vu Gérard. Non, elle ne te voit pas. Elle ne te voit pas. La seule manière pour qu'elle puisse te voir, il faut que tu sois alpha. Alors, quand je dis alpha, c'est un terme un peu galvaudé, mais ça veut dire en gros qu'il faut que tu aies un statut social. C'est pas compliqué pour pouvoir augmenter sa valeur sur le marché du célibat. pour pouvoir être visible par rapport à ton objectif, évidemment. Si jamais tu vises par un 6, qui est déjà très bien, déjà, tu n'auras pas besoin d'avoir le même, je veux dire, travail à faire sur toi que si jamais tu veux taper sur du 8 ou du 9. Être heureux ne veut pas dire avoir un 8 ou un 6 ou un 7. C'est en fonction de toi et ce que tu veux. Voilà. Mais en gros, il va falloir travailler sur ton look, sur ton statut et sur faire de l'argent. C'est juste l'offre et la demande. Un 8, elle a accès à un deal 8, 9, tout ça là. Un 8, 9, 10, ça deal avec les stars en fait. Tu vois ? Voilà. Du coup, il faudra augmenter ton statut social, ton argent, ton look, je t'ai dit, et aussi la conscience donc red pill, comprendre la psychologie de la femme. Parce que sinon, si jamais tu as tout ce que je t'ai dit mais tu ne comprends pas la psychologie de la femme, ça ne fonctionnera pas en fait. Parce que tu vas agir comme un bêta en fait. Tu vas agir comme un bêta et du coup, ça va la repousser en fait. Ça va la repulser et tu vas l'avoir au début, tu vas pouvoir l'avoir dans ton lit mais après, elle va se jouer de toi et toi, tu vas utiliser ton argent pour essayer. Tu vas utiliser l'argent pour l'idée en fait. Pour l'idée de la relation. Tu vas utiliser l'argent et à partir du moment où tu as besoin d'utiliser l'argent pour pouvoir avoir le leadership dans ta relation, c'est le début. C'est le début que ça va mal aller. Il faut que tu aies le leadership par ton charisme, par ta vision. Troisième thèse pour savoir si jamais tu es un bêta ou un simp, c'est est-ce que tu négocies pour avoir du sexe ? Est-ce que tu négocies pour pouvoir avoir le désir de la femme ? Donc imaginons que tu es en couple pour prendre un exemple concret pour illustrer ce que je viens de te dire. Par exemple, quand tu veux avoir du sexe, tu vas faire la vaisselle, tu vas faire les tâches ménagères, tu vas t'occuper des enfants, tu vas ranger tes chaussettes qui traînent à terre, tu vas faire à manger, tu vas passer la tondeuse si jamais tu vis dans une maison et tout ça pour espérer coucher avec la fille avec laquelle tu es en relation ou que tu es marié une fois toutes les semaines, on va dire une fois toutes les deux semaines, trois semaines. J'ai déjà entendu même des histoires une fois par mois. Ça, les gars, ils n'osent pas trop le dire à leurs potes. C'est des trucs que tu essaies de cacher. Mais tu dis une fois par mois, une fois toutes les trois semaines, une fois toutes les deux semaines, voilà, tu es là, normal. Et voilà. Donc, c'est quoi que tu dis ? Qu'est-ce qu'il se dit le bêta quand il pense comme ça le simple ? En sachant que les gars, bêta simple, même si tu en es aujourd'hui, tu peux changer. Je connais des gens, j'ai vu des gens qui étaient vraiment des bêta qui sont complètement changés. Ils sont devenus vraiment redpill. Même là, je les vois, je dis, ah ouais, quand même, là, tu es vraiment redpill de malade. Donc, ce n'est pas un état, on a cette chance quand même. Ce n'est pas un état genre que tu restes comme ça et tu seras comme ça toute ta vie. Non, tu peux changer le truc et tu vas être impressionné par comment tu vas pouvoir attirer des femmes que tu n'as jamais attirées de ta vie auparavant. Je l'ai vu, je l'ai vu de mes yeux, quelqu'un qui a choqué le changement, c'est impressionnant. C'est juste impressionnant et la femme, elle le sent et du coup, tu attires après des femmes que tu n'avais pas. Mais bon, du coup, pour revenir à mon exemple, donc, ce qui se passe Gérard, c'est qu'est-ce qu'il se dit Gérard ? Il se dit, là, je lui montre à ma femme qu'on est égaux quoi. On est pareil, je fais des tâches ménagères, je fais comme ça machin et comme ça, il se dit, en faisant comme ça, le montant qu'on est égaux, on est pareil, ça va l'exciter. Faux. Non, ça ne l'excite pas du tout. La femme avec laquelle tu es, elle doit, le désir ne se fait pas parce que tu fais la vaisselle, le désir se fait parce que tu es un alpha. Avec tous les critères qui rentrent en compte par rapport au fait que tu es un alpha. Elle a envie de toi. C'est-à-dire, c'est, c'est, elle est excitée par toi. Tu n'as pas besoin de faire des choses pour qu'elle puisse avoir envie de toi. Si jamais tu es avec une femme avec laquelle tu as beau, tu, elle n'est pas excitée par toi, c'est ou parce que tu étais son second choix ou il y a un truc qui ne va pas. Mais ce n'est pas normal que tu aies besoin de négocier pour avoir du sexe. Ce n'est pas normal. Surtout qu'en plus, tu sais très bien qu'en tant qu'homme, tu n'as pas besoin de grand-chose. Manger et avoir du sexe, même si ça te casse la tête, tu restes quand même. Ce n'est pas compliqué. Si elle ne te donne même pas du sexe, qu'est-ce que tu fais ? À quoi ça sert ? Tu es là en train de quémander du sexe, négocier avec ton partenaire du sexe. Pourquoi en fait ? En échange de quoi ? Qu'est-ce que tu gagnes dans la relation en tant qu'homme ? À quoi ça sert ? Donc forcément, si tu es là comme ça et tu acceptes ça, simple, bêta. Et ça, ça revient à choisir une femme où tu es son premier choix. Parce que si jamais tu es dans cette situation-là, il est possible que c'est parce que tu sois avec une femme qui a un niveau au-dessus de toi, ce qui normalement est rare. Parce que la femme, elle est hyper gamine. Mais peut-être que comme tu es mariée avec elle jeune, connue jeune, vous avez évolué ensemble, vous pouvez te rester ensemble. Du coup, tu te trouves dans une situation où elle n'était pas vraiment consciente de la valeur qu'elle avait sur le marché et donc du coup, elle se rend compte qu'elle peut avoir d'autres possibilités. En tout cas, dis-toi que déjà, ça part en sucette. Si tu commences à ne pas avoir de sexe pendant 3, 4, 5 mois, enfin, une fois tous les 3 mois, dis-toi que ça va partir en sucette. Elle est déjà en train de voir d'autres gens ou elle va être excitée par d'autres gars, etc. Quatrième test, est-ce que tu es constamment en train d'insister auprès des meufs qui ne te calculent pas ? Ça, c'est l'un des tests. Ça veut dire qu'en gros, tu envoies des messages à des meufs qui ne te calculent pas. Comme l'exemple que je t'ai dit aux gars que je t'ai envoyés sur Instagram. Genre, il envoyait « tu es une queen, tu es une queen, tu es une queen » tous les jours. Tu es une queen, tu es une queen tous les jours. En fait, c'est ça, je ne sais pas quoi j'en ai plus. Si tu insistes, ça veut dire que la meuf, elle ne te répond pas. Tu lui envoies un message, elle ne te répond pas. Tu vas mettre un point d'interrogation, tu vas mettre un deuxième point d'interrogation le lendemain. Tu vas dire « oui, mais qu'est-ce qui se passe ? » Tu vas envoyer 50 000 messages, la meuf, elle ne te calcule pas. Si la meuf, tu lui envoies un message, elle ne te répond pas, ne réécris jamais. Ne réécris jamais. Sinon, tu es en train de te comporter comme un bêta. Et c'est là, tu verras que lorsque tu ne lui réponds jamais, elle arrive à te répondre. Ou à la limite, tu ne lui réponds jamais et si jamais tu vois qu'elle ne répond pas, un premier message et tu lui renvoies un message peut-être un mois après et tu verras qu'elle va te répondre direct. Donc, ne sois pas là en train d'insister, envoyer des messages comme ça pour une femme qui ne s'intéresse pas à toi. À partir du moment où tu as besoin de courir après une meuf, d'insister, c'est qu'à la base, elle ne te voulait pas. C'est qu'à un moment donné, elle t'a eu à l'usure, elle commençait à prendre de l'âge, elle s'est dit l'horloge biologique bouge, le gars qu'elle voulait, elle n'a pas pu la voir. Toi, tu es toujours là en train d'insister. Elle te dit bon, vas-y, je vais essayer avec lui. Boum. Imaginons que tu arrives par hasard à te mettre en relation avec elle, à faire des enfants. Là, tu te retrouves avec une meuf qui est aigrie toute sa vie et qui est toujours en train de te prendre la tête tous les jours. Pas parce qu'elle est réellement vénère après les choses que tu fais, tout simplement parce qu'elle est vénère d'être avec son second choix. C'est aussi simple que ça. C'est pour ça qu'il y a des gars qui ont des mauvaises relations parce que la femme, elle est toujours en train de te, toujours en train de te, toujours aigrie mais parce qu'en fait, elle est aigrie parce qu'elle n'est pas avec son premier choix. C'est pour ça que j'avais fait une vidéo ne cours jamais après une femme. Si tu envoies un message, elle ne te répond pas fast, rapidement, elle ne te répond pas rapidement genre, tu ne sens pas qu'elle est sur toi, c'est que, non, ça ne va pas. ce n'est pas possible. Je vais te donner trois phases. Il y a trois phases en fait. On va dire, on va les noter de 0 à 10. De 8 à 9, donc ça, on va dire, c'est l'échelle du désir de la femme envers toi. De 8 à 9, de 8 à 10 plutôt, elle te désire. Elle te désire, tu lui envoies un message, elle te répond direct, boum. tu lui dis, vas-y, on va sortir là-bas, on va là-bas. Elle te dit, oui, il n'y a pas de soucis. Genre, tu lui dis, genre, ah, mais j'habite un peu loin, tu veux que je vienne ? Elle me dit, mais ça ne me dérange même pas de venir là où tu es, même si tu habites loin, par exemple. Elle te dit, ah, mais moi, je peux venir, il n'y a aucun souci, même si tu arrives loin. Ok ? Tu lui dis n'importe quoi, elle réagit direct, boum. Si jamais il y a un souci, elle s'excuse, excuse-moi, etc., je n'ai pas pu, etc. Ok ? Ça, c'est, elle te désire, elle te veut. Ok ? Tu es son premier choix. Quand tu as une femme qui réagit comme ça, tu es son premier choix. Elle te veut. Parce que, dis-toi que quand elle te répond comme ça et qu'elle est à fond sur toi, il y a plein de gars, donc de bêta, qui lui envoient des messages continuement toute la journée dont elle ne répond pas. C'est toi qu'elle veut. Deuxième phase, entre 6 et 8, c'est, genre, elle est en mode, elle n'est pas sûre, en fait. Elle n'est pas sûre et elle a besoin de te tester, en fait. Elle a besoin de te tester, c'est ce qu'on appelle, ce qu'ils appellent le shit test. Ok ? La femme, elle est toujours en train de te tester pour voir est-ce que c'est vraiment un homme ? Est-ce qu'il sera capable vraiment de me lider ? Est-ce qu'il sera capable d'avoir une vision pour le couple ? D'être un homme, tout simplement. Et du coup, elle va te tester, elle ne sait pas, etc. Et c'est dans ces moments-là, justement, quand tu envoies des messages, quand tu es en communication avec elle, comment tu vas réagir ? C'est comment tu vas réagir, elle va regarder, elle va te tester. Elle va voir, est-ce que, est-ce que cette minute pression, comment tu réagis ? Les shit test, ils commencent comme ça. C'est comme ça que les gars, ils arrivent à surgifier à la fin. Par exemple, un shit test qui va être de base, c'est genre, je ne sais pas, peut-être qu'elle va élever la voix ou peut-être qu'elle va être un coup de pression ou elle va te dire, non, je n'ai pas envie d'aller là, on voit là. Et elle regarde comment tu réagis, tu vois ? Si jamais tu veux, ah, ok, d'accord, tu veux aller la voir, ok. C'est bien alors, ben nous-y alors, ok. C'est un exemple comme ça qui me passe par la tête. Ou sinon, par exemple, vous commencez à vous prendre la tête, elle élève la voix et toi, tu ne dis rien, tu veux, ah, ok, d'accord. Qu'est-ce qui va se passer ? Donc, elle va, shit test encore plus haut, elle va élever encore plus la voix, après en public, après elle va donner des gifs. Donc, plus tu laisses comme ça, elle va toujours te tester pour voir si jamais tu es un homme, comment tu réagis ou si elle fait genre, elle ne cacule pas, comment tu réagis, tu vois ? Ou si elle fait genre, genre, elle s'en fiche, etc. Il faut qu'elle ait l'impression que dans ces moments-là, en fait, tu n'en as rien à faire, que toi, tu as d'autres options, tu es dans l'abondance. Et en réagissant comme ça, elle va se dire, ok, lui, c'est un alpha. Entre guillemets, je ne veux dire, elle ne se dit pas, ah, c'est un alpha. Inconsièrement, elle va se dire, si jamais il est dans l'abondance et qu'il y a d'autres femmes qui s'intéressent à lui, il faut que je le prenne avant que les autres femmes le prennent. Donc, tu es dans cette phase-là et là, du coup, tu mets en place tous les conseils que je t'ai déjà dit dans d'autres vidéos. Si jamais tu agis comme un bêta, elle va vite te catégoriser. Quand son désir est entre 6 et 8, si jamais tu agis comme un bêta, boum, elle va te catégoriser direct. Elle va dire à lui, il est comme les autres. Parce qu'en fait, les bêta, c'est comme la plupart des hommes sont. Donc, par exemple, elle t'envoie un message, tu réponds direct, boum, tu envoies good morning, bonjour, toutes les 5 minutes, tu envoies des messages, tu ne laisses pas respirer, enfin, tous les comportements, pas de leadership, rien. Non. Non, non, Et en dessous de 6, son niveau de désir est en dessous de 6, ça veut dire que, en gros, tu es complètement invisible pour elle. Donc, tu envoies des messages, tu es ma queen, tu es ma queen, tu es ma queen. Elle s'en bat les reins. Elle ne te voit pas, en fait. Pour toi, tu es invisible à ses yeux. Et quand ce genre de femme parle des hommes, d'ailleurs, pour te dire tellement elles sont dans un autre monde, parce que je consomme énormément de podcasts, tout ce qui est relations de femmes, etc. Tu vois les modèles quand elles parlent des hommes, elles disent, ouais, les hommes, ils ne sont pas sérieux, ils ne sont pas ceci, ils ne sont pas cela. Mais en fait, elles parlent des 10% des hommes. Parce qu'elle, elle deal avec des gens, des gars, même 7, 8% des hommes. Donc, forcément, et après, elle généralise ce pourcentage d'hommes à tous les hommes. Parce que ce serait facile de dire à un modèle, attends, mais si jamais tu n'es pas contente, parce que je ne sais plus, c'est qu'Amber Rose se plaignait que son gars, les gars ne sont pas sérieux, les gars ne sont pas ceci, mais Amber Rose, tonton, elle deal avec des gars qui sont au-dessus, genre au-dessus des 8, 9, 10. ok ? Donc, si jamais elle veut un gars qui est fidèle et qui ne bougera pas, etc., si elle tape sur un gars normal lambda, le gars, il va rester gentil avec Amber Rose, il n'y arrive nulle part. Mais le truc, c'est quoi ? C'est que ça n'intéresse pas à Amber Rose. Voilà. Ok ? Mais elle généralise les hommes, les hommes sont ceci, les hommes sont cela. Non, les hommes que tu as décidé avec qui tu voulais dealer, avec qui tu voulais avoir des relations, sont comme ça. Parce que c'est sûr que si jamais tu tapes sur le top 10%, 5%, 1%, parce que c'est même peut-être 1% parce qu'elle dit le cas avec des gens, des célébrités, des gars célèbres, des rappeurs en plus, c'est stupide ou quoi ? Des fois, je me dis, est-ce qu'elle réfléchit ou pas ? Et après, tu viens te... Là où toutes les meufs veulent gérer ces gars-là, et tu crois vraiment que lui, il va te rester fidèle, tu vois ? Et après, tu généralises ça à tous les gars. Bah non, mais tu descends, prends un gars lambda, normal, juste un gars lambda, juste lambda. Elle descendrait juste même un gars normal qui gagne bien sa vie, le gars serait bien, il ne bougerait pas. Et après, elle se plaint sous les réseaux, oui, genre, est-ce qu'encore c'est possible d'avoir une famille dans ce monde, etc., etc. Tous les gars de la moyenne dont la plupart des gens sont, ils sont vélères. Voilà, ça, c'est la petite aparté pour Amber Rose, petite crotte de nez, parce que quand j'ai lu son post, ça m'a fatigué. Tu te plains, en fait, des choix que tu as fait, en fait, tu n'as qu'à changer tes choix et tu auras d'autres résultats. Mais tu ne peux pas dealer avec des rappeurs qui dans leur son disent tout le temps « Ouais, on aime fuck des meufs » et je leur te plains après. Donc, pour revenir au sujet d'un vidéo, entre 6 et 0, tu es invisible. Comme Amber Rose, elle ne te voit pas. Amber Rose, les hommes qu'elle voit, c'est seulement les hommes qui sont dans les hautes sphères. Donc, ça ne sert à rien de nous envoyer des messages constamment. la seule chose que tu peux faire, c'est augmenter ton statut social, ton argent, ton look et évidemment, être red pill. Parce que si jamais tu arrives à… Même si tu as look, statut et argent, je te le répète, si tu n'es pas red pill, si tu n'es pas dans un truc en mode alpha, genre tu es dans l'abondance, quand tu vas arriver avec Amber Rose, tu ne vas pas plus gérer. Tu vas être là, « Déjà, j'ai de la chance d'être avec Amber Rose. Ouh, qu'est-ce que c'est là ? Tu veux que tu fasses des galipettes ? Ok, je fais, je fais des galipettes. » Tu vois ? Donc, il faut que tu aies tout en fait. Et de toute façon, c'est simple. C'est pour ça qu'il faut te focus sur toi en fait. Et c'est ce que j'avais dit dans une vidéo. Il faut que tu te focus sur toi. L'homme sur le marché du cinéma, la vérité, c'est que plus tu vas apporter de la valeur au monde, plus tu vas augmenter sur le marché du cinéma. C'est comme ça qu'est noté un homme. Contrairement à la femme, c'est la beauté. C'est la beauté physique. Toi, c'est ce que tu apportes au monde. Qu'est-ce que tu apportes au monde ? Plus tu vas apporter au monde, plus tu vas monter en statut du coup. Et plus du coup, tu vas attirer les femmes parce que les femmes sont hyper gamines et veulent toujours le meilleur. Les femmes, comme disait un gars qui s'appelle Rich, Rich Cooper, il disait que les femmes, elles n'ont rien à faire de vos galères d'être des hommes, etc., de devoir faire de l'argent, de devoir augmenter vos statuts sociaux. Elles n'ont rien à faire. Elles juste, elles attendent à la ligne d'arrivée comme ça. Elles attendent à la ligne d'arrivée et elles choisissent le gagnant, le winner. Voilà. C'est super bien imagé et c'est exactement ça. Elles n'ont rien à faire. Les meufs, elles n'ont rien à faire de tout ce que vous devez faire, les gars, pour pouvoir devenir la meilleure version de vous-même, etc., pour pouvoir être l'homme que vous êtes. Elles n'ont rien à faire. Ce n'est pas leur problème, en fait. Elles prennent juste le meilleur. Dernier test, c'est tout simplement est-ce que tu arrives à avoir du succès avec des femmes ? C'est clair. Est-ce que les femmes, tu arrives à avoir des moments intimes avec elles ? Est-ce qu'elles ont envie d'être avec toi ? OK ? Si jamais ton ratio, il est proche de zéro, c'est qu'il y a de grandes chances que tu sois un bêta ou un simp. N'oublie pas que la beauté pour un homme n'est pas cruciale. OK ? Ça joue, mais ce n'est pas la base. On a qu'à regarder, d'ailleurs, les stars, surtout les rappeurs. Le rappeur, c'est l'exemple phare. Il y a des gars, on ne comprend pas. Kodak, je l'ai vu dans un podcast. Je ne sais pas si tu vois ce qui est Kodak, mais... Kodak Black, je crois qu'il s'appelle. Kodak Black. Je crois que je l'ai vu dans un podcast où il y avait des femmes autour. Elles étaient tout à fond sur lui. Kodak Black. Je peux te dire qu'elles étaient tout à fond sur lui. Enfin, limite, il disait, bon, il pouvait demander ce qu'il voulait, il n'y avait pas de problème. Honnêtement, je n'ai pas senti qu'il y aurait un truc. Et c'est là que tu vois qu'il y a des règles pour... En fait, quand une femme te dit, par exemple, moi, je ne fais pas ceci le premier jour ou moi, je ne fais pas ceci pour les hommes, moi, je ne fais pas ceci pour certains hommes, genre toutes les règles qu'elles font là, ces règles sont faites pour les bêtas et les simps. Les règles sont toujours brisées par les alphas. Les règles sont faites pour les bêtas et les simps, mais pas pour les alphas. Elles vont toujours briser, casser leurs règles pour l'alpha. C'est aussi simple que ça. Et s'il y a des filles qui sont là, non, n'importe quoi, si même tu as dit, ah, moi, je ne couche pas le premier soir, il y a Drake qui vient ou il y a Chris Warren qui vient ou quel que soit le gars que tu kiffes, il vient, il arrive, boum, tu feras le premier soir, fin. Il n'y aura pas de... Tu ne diras pas à Chris Warren, non, non, pas le premier soir parce que moi, j'ai des règles, tu vois. Les règles sont faites pour... Là, j'ai pris un extrême, il n'y a pas besoin de Chris Warren pour briser les règles. À partir du moment, les règles sont faites pour les bêtas et les simps. Donc, pour venir à Kodak, quand tu vois ça, tu te dis, ok, la beauté n'a rien à voir. Ok, c'est qu'est-ce que tu apportes au monde qui te rend attractif fait séduisant. Évidemment, quand je dis apporter au monde qui se rend séduisant, c'est... Et puis après, il faut que tu aies les résultats aussi. Ok, et pour ça, toi, tu sais comment c'est difficile de pouvoir atteindre ce niveau. D'ailleurs, c'est pour ça que le retour de Zaz, c'est qu'ils ont accès, du coup, à une abondance qui sont super attractifs par rapport aux femmes parce que justement, c'est super difficile d'arriver à ce niveau-là, en fait. Ça ne tombe pas du ciel, tu vois. Mais les gars, n'oubliez pas que moi, je vous ai dit à vous conseiller, créez vos réseaux sociaux. Aujourd'hui, en partant de zéro, si tu n'es pas un rappeur ou etc., ou un chanteur ou tout ce que tu veux, la force d'être influenceur, pas dans la manière de dire péjoratif, c'est ta façon de pouvoir augmenter ton statut social. Si demain, tu as un million d'abonnés, là, tu pourras envoyer tes DM à tes modèles que tu vois sur Instagram. Et avant de répondre, il n'y aura pas de souci. C'est la vie, mon gars. Je pense même que le statut, si on devrait hiérarchiser, le statut est plus puissant que l'argent. Si jamais, ouais, ton ratio est pratiquement de zéro, c'est qu'il y a clairement ta manière d'agir et clairement, tu es un bêta et ainsi. Et ça, ça le fait même si tu es beau. Après, si tu es beau, tu vas pouvoir gérer un petit peu, si quand même, tu vas pouvoir quand même gérer, mais ça n'ira pas loin. Et elle risque d'être repulsée, en fait. Elle risque d'être repoussée, peut-être tu vas réussir à l'avoir une fois comme ça, mais ça va la repousser, en fait. Parce que tu vas agir, c'est comme si tu vas agir en opposé à qui tu es, à qui s'imaginer que tu étais. Tu ne peux pas être beau et agir comme, par exemple, comme un bêta. Ça n'a pas de sens. Il y a un problème, il y a un truc qui ne va pas, en tout cas. Donc, c'est quoi ? Ça veut dire qu'en gros, tu dois lui écrire trop souvent. Dès qu'elle t'écrit, tu lui réponds direct. Tu lui demandes tous les jours « Est-ce que tu veux être ma meuf ? » « Est-ce que tu es trop belle ? » « Tu dois lui avoir trop de compliments, trop de compliments. » Tu ne peux pas complimenter comme ça à une femme tout le temps comme ça. Ça n'a pas de sens. C'est mieux de jamais complimenter. Et quand tu complimentes, c'est une fois de temps en temps. C'est mieux ça. C'est même ce qu'il faut faire que genre, tu la complimentes tout le temps. Ton compliment, elle n'a plus de valeur. Et puis de toute façon, c'est ce que tous les autres gars lui disent. Donc, pour lui dire qu'elle est belle, elle est au courant, en fait. En gros, tu es sûrement trop enthousiaste par rapport à elle. Tu ne peux pas être plus enthousiaste qu'elle. Après, je précise, ça veut dire trop enthousiaste pour une femme qui n'a aucune attirance pour toi. Tu peux être enthousiaste si jamais tu vois qu'elle est enthousiaste aussi. Si tous les deux, vous êtes enthousiastes, là, on est bon. Mais si jamais tu donnes de l'attention de l'enthousiaste sur quelqu'un où tu es trop content alors qu'elle, elle s'en bat les reins. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, les gars. Vidéo détente, comme tu connais. N'hésite pas à mettre un j'aime si tu as aimé cette vidéo, un j'aime pas si jamais tu n'as pas aimé. Je te rappelle que tu peux accéder à ma formation pirate marketing sans sortir un seul euro de ta poche. Pourquoi ? Parce qu'elle est 100% éligible au CPF. Donc si le CPF, tu ne sais pas c'est quoi, c'est un système qui a été mis en place par le gouvernement qui te permet de pouvoir te former en ligne. Donc ça veut dire qu'en gros, tu cotises tous les ans. Tu cotises tous les ans sur ce qu'ils appellent un compte CPF où il y a de l'argent en fait qui est là. Ça se trouve tu le sais, ça se trouve tu ne le sais pas. Mais ce qui se passe, c'est qu'avec cet argent-là, si tu ne l'utilises pas, tu le perds. Donc tu ne peux pas et cet argent-là, tu ne peux pas t'acheter de gaufres avec ni de crêpes. Non, tu ne peux pas faire ça. La seule chose, ce que tu peux faire, c'est pouvoir te former et investir en toi du coup avec cet argent-là dans des formations qui sont éligibles au CPF. Donc ça tombe bien, pirate marketing est éligible au CPF. Et en gros, qu'est-ce qu'il y a dans pirate marketing ? Je te montre exactement toutes les stratégies pour pouvoir avoir différentes sources de revenus sur Internet pour pouvoir générer au moins 5 cas par mois au minimum. Donc il y a mon responsable d'agence qui intervient, il y a un expert comptable commissaire en compte qui intervient, il y a moi évidemment qui a qui d'autre ? Il y a un expert SEO, il y a un copywriter. Enfin, tu as tout pour pouvoir faire de l'argent en ligne. Après, il faut juste passer à l'action. Donc tout ce que tu vas faire, c'est de cliquer sur le lien qui est dans les commentaires épinglés. Tu mets ton email et tu vas pouvoir prendre rendez-vous avec Céline et elle va te dire exactement comment ça fonctionne. Elle va tout faire pour toi. Elle va faire le dossier pour toi. Donc même si c'est passé quoi le CPF, tu prends rendez-vous avec elle et elle va faire ça pour toi et à la fin, elle donnera des accès à Pirate Marketing. Donc les gars, je veux rien te dire, on vit dans un monde où là, c'est de mieux en mieux. Là les gars, vous n'avez même pas besoin de sortir de l'argent dans votre poche maintenant pour pouvoir devenir libre. C'est incroyable ça. Le gouvernement finance pour pouvoir devenir libre. Là, vous n'avez pas l'excusez, les gars. Par contre, ça ne fonctionne pas pour toutes les personnes qui sont en dehors de la France. Parce que des fois, je reçois des messages. Ça ne fonctionne pas puisque c'est un système qui a été mis en place par le gouvernement. Donc si jamais tu es en dehors de la France, il va falloir que tu sortes ton argent par contre, que tu investisses en toi. Ne t'inquiète pas, à un moment donné, il va bien falloir investir en vous les gars. Tu es sérieux là ? Et évidemment, si jamais tu es étudiant, tu n'as pas cotisé. Mais tout le reste, les gars, genre intérim, chômage, entrepreneur, tout ce que tu veux, tu cotises forcément. OK ? Donc voilà, clique sur le lien qui est dans les commentaires épinglés. Tu mets ton email et tu pourras accéder et prendre un rendez-vous. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, les gars. On ne lâche rien et on reste déterminés. Il y a eux et à nous. Soyez ton camp. Sous-titrage Société Radio-Canada